Le temps de la semence et de la récolte Chapitre 1 L'extrémité de la ficelle d'or « Je te donne l'extrémité d'une ficelle d'or, enroule-la simplement en boule, elle te conduira à la porte du ciel, construite dans le mur de Jérusalem. » William Blake Dans les récits suivants, j'ai essayé d'indiquer certaines manières d'approche pour la compréhension de la Bible et la réalisation de vos rêves. « Que vous ne soyez pas paresseux, mais que vous suiviez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. » Hébreux 6, 12 Beaucoup de ceux qui apprécient les vieux versets familiers de l'écriture sont découragés lorsqu'ils essaient eux-mêmes de lire la Bible comme n'importe quel autre livre. Parce que, et c'est bien excusable, ils ne comprennent pas que la Bible est écrite dans le langage du symbolisme. Ne sachant pas que tous ces personnages sont des personnifications des lois, et des fonctions de l'esprit, que la Bible est une psychologie plutôt qu'une histoire, ils se creusent la tête pendant un certain temps, puis abandonnent. Tout cela est trop mystifiant. Pour comprendre la signification de ces images, le lecteur de la Bible doit faire preuve d'imagination. Selon les Écritures, « Nous dormons avec Adam et nous nous réveillons avec le Christ. » Autrement dit, « Nous dormons collectivement et nous nous réveillons individuellement. » Le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il dormit. Genèse 2, 21 Si Adam, ou l'homme générique, est plongé dans un profond sommeil, alors ses expériences relatées dans les Écritures doivent être un rêve, seul celui qui est éveillé peut raconter son rêve, et seul celui qui comprend le symbolisme des rêves peut interpréter le rêve, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ? » Pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures. Luc, 24, 32 La Bible est une révélation des lois et des fonctions de l'Esprit, exprimée dans le langage de ce royaume crépusculaire, dans lequel nous entrons lorsque nous dormons. Parce que le langage symbolique de ce royaume crépusculaire est de près le même pour tous les hommes, les explorateurs récents de ce royaume, l'imagination humaine, l'appellent l'inconscient collectif, Le but de ce livre n'est cependant pas de vous donner une définition complète des symboles bibliques ou des interprétations exhaustives de leurs histoires. Tout ce que j'espère, c'est d'avoir indiqué la voie par laquelle vous avez le plus de chances de réussir à réaliser vos désirs. Les choses que vous désirez, Marc, 11, 24, ne peuvent être obtenues que par l'exercice conscient et volontaire de l'imagination, en obéissance directe aux lois de l'Esprit. Quelque part dans ce royaume de l'imagination, il y a un état d'esprit, un sentiment de souhait accompli, qui, si vous vous l'appropriez, il signifie le succès pour vous. Ce royaume, cet Éden, votre imagination, est plus vaste que vous ne le pensez et mérite d'être explorée. Je te donne l'extrémité d'une ficelle d'or. Vous devez enrouler la ficelle en boule. Chapitre 2 Les quatre puissants Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se sépara et se divisa en quatre têtes. Genèse de 10 Et chacun d'eux avait quatre visages. Ézéchiel 10, 14 Je vois quatre hommes détachés, marchant au milieu du feu, et ils n'ont pas de blessure, et la forme du quatrième est comme le Fils de Dieu. Daniel 3, 25 Les quatre puissants constituent le « moi » de l'homme ou « Dieu » dans l'homme. Il y a quatre puissants dans chaque homme. Mais ces quatre puissants ne sont pas quatre êtres distincts, séparés les uns des autres comme le sont les doigts de la main. Les quatre puissants sont quatre aspects différents de son esprit et diffèrent les uns des autres par leurs fonctions et leurs caractères, sans être quatre personnes distinctes habitant le corps d'un seul homme. Les quatre puissants peuvent être assimilés aux quatre caractères hébraïques « Yod », « He », « Vau », « He » de droite à gauche, qui forment le nom mystérieux à quatre lettres de la puissance créatrice « Yahvé » ou même parfois appelée « Jéhovah » à partir des formes passées, présentes et futures du verbe « être » et en les combinant entre elles. Le tétragramme est vénéré comme le symbole de la puissance créatrice de l'homme. « Je suis ». Les quatre fonctions créatrices de l'homme s'étendent pour réaliser dans des phénomènes matériels réels les qualités présentant elles-mêmes. Nous pouvons mieux comprendre les quatre puissants en les comparant aux quatre personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. « Le monde entier est une scène et tous les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties. Et un homme, dans sa vie, joue plusieurs rôles. » Shakespeare Le producteur, l'auteur, le metteur en scène et l'acteur sont les quatre personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. Dans le drame de la vie, la fonction du producteur est de suggérer le thème de la pièce. Il le fait sous la forme d'un souhait, tel que « J'aimerais avoir du succès. » « J'aimerais faire un voyage. » « J'aimerais me marier. » Mais pour apparaître sur la scène mondiale, ces thèmes généraux doivent d'une manière ou d'une autre être précisés et élaborés en détail. Il ne suffit pas de dire « Je voudrais réussir. » « C'est trop vague. » « Réussir quoi ? » Cependant, le premier puissant ne fait que suggérer un thème. La dramatisation du thème est laissée à l'originalité du second puissant, l'auteur. Pour dramatiser le thème, l'auteur n'écrit que la dernière scène de la pièce. Mais cette scène, il l'écrit en détail. La scène doit mettre en scène le souhait réalisé. Il construit mentalement une scène aussi vivante que possible, de ce qu'il vivrait s'il réalisait son souhait. Lorsque la scène est clairement visualisée, le travail de l'auteur est terminé. Le troisième puissant, dans la production de la pièce de théâtre de la vie, c'est le metteur en scène. Les tâches du metteur en scène consistent à veiller à ce que l'acteur reste fidèle au scénario et à le faire répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il soit naturel dans son rôle. Cette fonction peut être comparée à une attention contrôlée et consciemment dirigée, une attention exclusivement concentrée sur l'action, ce qui implique que le souhait est déjà réalisé. La forme du quatrième est comme le fils de Dieu, l'imagination humaine, l'acteur. Ce quatrième puissant accomplit en lui-même, en imagination, l'action prédéterminée qui implique la réalisation du souhait. Cette fonction ne visualise ni n'observe l'action. Elle joue le drame et le répète encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne les tons de la réalité. Sans la vision dramatisée du désir accompli, le thème reste un simple thème et dort pour toujours dans les vastes chambres des thèmes pas encore nés. Et sans l'attention coopérative, obéissante à la vision dramatisée du désir accompli, la vision perçue n'atteindra pas non plus la réalité objective. Les quatre puissants représentent les quatre quartiers de l'âme humaine. Le premier est le roi de Jéhovah qui suggère le thème. Le deuxième, c'est le serviteur de Jéhovah qui développe fidèlement le thème dans une vision dramatique. Le troisième, c'est l'homme de Jéhovah qui a été attentif et obéissant à la vision du désir accompli, qui ramène l'imagination vagabonde au scénario, soixante-dix fois sept fois. La forme du quatrième, c'est Jéhovah lui-même qui met en scène le thème dramatisé sur la scène de l'Esprit. « Laissez en vous l'Esprit qui était aussi dans Jésus-Christ, lequel, ayant pris la forme de Dieu, a estimé que ce n'était pas une usurpation que d'être égal à Dieu. » Philippiens 2, 5-6 Le drame de la vie est un effort commun des quatre parties de l'âme humaine. Tout ce que vous voyez, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, se trouve à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de la mortalité n'est qu'une ombre. William Blake Tout ce que nous voyons est une construction visuelle conçue pour exprimer un thème. Un thème qui a été dramatisé, répété et joué ailleurs. Ce dont nous sommes témoins sur la scène du monde est une construction optique conçue pour exprimer les thèmes qui ont été dramatisés, répétés et joués dans l'imagination des hommes. Les quatre puissants constituent le moi de l'homme ou Dieu dans l'homme. Et tout ce que l'homme voit, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, ne sont que des ombres projetées sur l'écran de l'espace. Des constructions optiques élaborées par le moi pour l'informer sur les thèmes qu'il a conçus, mis en scène, répétés et joués en son sein. La créature a été soumise à la vanité afin qu'elle puisse prendre conscience de son identité et de ses fonctions. Car en prenant conscience de son identité et de ses fonctions, elle peut agir dans un but précis. Elle peut avoir une histoire consciemment autodéterminée. Sans conscience, il agit inconsciemment et appelle un dieu objectif à le sauver de sa propre création. « Seigneur, combien de temps vais-je crier et tu n'entends pas ? Je crie même de la violence et tu ne sauves pas. » Abacuc 1.2 Lorsque l'homme découvrira que la vie est une pièce de théâtre qu'il écrit lui-même, consciemment ou inconsciemment, il cessera de se torturer aveuglement en jugeant les autres. Au contraire, il réécrira la pièce pour se conformer à son idéal car il se rendra compte que tous les changements dans la pièce doivent venir de la coopération des quatre puissants en lui-même. Eux seuls peuvent modifier le scénario et produire le changement. Tous les hommes et les femmes de son monde ne sont que des acteurs et ils sont aussi impuissants à changer sa pièce que les acteurs sur l'écran du théâtre à changer l'image. Le changement désiré doit être conçu, mis en scène, répété et joué dans le théâtre de son esprit. Lorsque la quatrième fonction, l'imagination, aura achevé de répéter la version révisée de la pièce jusqu'à ce qu'elle soit naturelle, le rideau se lèvera sur ce monde si solide en apparence et les quatre puissants projeteront l'ombre de la vraie pièce sur l'écran de l'espace. Les hommes et les femmes joueront automatiquement leur rôle dans la réalisation du thème dramatisé. Les joueurs, en raison de leurs divers rôles dans le drame du monde, deviennent pertinents pour le thème dramatisé de l'individu. Et parce qu'ils sont pertinents, ils sont attirés dans son drame. Ils joueront leur rôle, croyant fidèlement que c'est eux qui ont initié les rôles qu'ils jouent. Ils le font parce que toi, père, tu es en moi et moi en toi. Je suis en eux et tu es en moi. Jean 17, 21, 23 Je suis impliqué dans l'humanité. Nous ne faisons qu'un. Nous jouons tous les quatre rôles de producteurs, d'auteurs, de réalisateurs et d'acteurs dans le drame de la vie. Certains d'entre nous le font consciemment, d'autres inconsciemment. Il est nécessaire que nous le fassions consciemment. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être certains que notre pièce se terminera parfaitement. Nous comprendrons alors pourquoi nous devons devenir conscients des quatre fonctions du Dieu unique en nous-mêmes, afin d'avoir la compagnie de Dieu en tant que ses fils. L'homme ne doit pas rester un homme. Son but doit être plus élevé. Pour Dieu, seuls les dieux sont acceptés comme compagnie. Silécius. En janvier 1946, j'ai emmené ma femme et ma petite fille à la Barbade, dans les Antilles Britanniques, pour des vacances. Ne sachant pas s'il était difficile d'obtenir un billet de retour, je n'avais pas réservé le nôtre avant de quitter New York. À notre arrivée à la Barbade, j'ai découvert qu'il n'y avait que deux navires desservant les îles, l'un en provenance de Boston et l'autre de New York. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place disponible sur l'un ou l'autre navire avant septembre. Comme j'avais des engagements à New York pour la première semaine de mai, j'ai inscrit mon nom sur la longue liste d'attente pour le bateau d'avril. Quelques jours plus tard, le navire en provenance de New York était ancré dans le port. Je l'ai observé très attentivement et j'ai décidé que c'était le navire que nous devions prendre. Je suis retournée à mon hôtel et j'ai décidé d'une action intérieure qui serait la mienne si nous naviguions effectivement sur ce navire. Je me suis installée dans un fauteuil de ma chambre pour me perdre dans cette action imaginative. À la Barbade, lorsque nous embarquons sur un grand bateau à vapeur, nous prenons une vedette ou une barque pour nous rendre dans le port profond. Je savais que je devais avoir l'impression de naviguer sur ce bateau. J'ai choisi l'action intérieure qui consiste à descendre de l'annexe et à monter sur la passerelle du bateau à vapeur. La première fois que j'ai essayé, mon attention s'est égarée après avoir atteint le haut de la passerelle. Je suis redescendue et j'ai réessayé encore et encore. Je ne me souviens pas du nombre de fois où j'ai réalisé cette action en imagination jusqu'à ce que j'atteigne le pont et que je regarde le port avec le sentiment de douce tristesse du départ. J'étais heureux de rentrer chez moi à New York mais nostalgique de dire au revoir à cette île charmante, à notre famille et à nos amis. Je me souviens qu'au cours de l'une de mes nombreuses tentatives pour remonter la passerelle en ayant l'impression de naviguer, je me suis endormie. Après m'être réveillée, j'ai vaqué aux activités sociales habituelles de la journée et de la soirée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la compagnie maritime me demandant de me rendre à leur bureau pour récupérer nos billets pour le voyage d'avril. J'étais curieux de savoir pourquoi la barbade avait été choisie pour recevoir l'annulation et pourquoi moi, à la fin de la longue liste d'atteinte, je devais avoir la réservation. Mais tout ce que l'agent a pu me dire, c'est qu'un télégramme avait été reçu le matin même de New York offrant le passage pour trois personnes. Je n'étais pas le premier que l'agent appelait, mais pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer, ceux qu'elle avait appelés disaient qu'ils trouvaient maintenant peu pratique de naviguer en avril. Nous avons pris la mer le 20 avril et sommes arrivés à New York le matin du 1er mai. Dans la production de ma pièce, la navigation sur un bateau qui m'amènerait à New York le 1er mai, j'ai joué les quatre personnages les plus importants de mon drame. En tant que producteur, j'ai décidé d'embarquer sur un bateau spécifique à un moment précis, jouant le rôle de l'auteur, j'ai écrit le scénario, j'ai visualisé l'action intérieure conforme à l'action extérieure que je ferais si mon désir se réalisait. En tant que metteur en scène, je me suis entraînée à répéter, en tant qu'acteur, dans cette action imaginée, de monter sur la passerelle jusqu'à ce que cette action me paraisse complètement naturelle. Cela étant fait, les événements et les gens se sont rapidement conformés dans le monde extérieur à la pièce que j'avais construite et jouée dans mon imagination. J'ai vu la vision mystique couler et vivre dans les hommes, les bois et les ruisseaux jusqu'à ce que je ne puisse plus connaître le courant de la vie à partir de mes propres rêves. George William Russell J'ai raconté cette histoire à un public à San Francisco et une dame dont le public m'a dit qu'elle avait inconsciemment utilisé la même technique lorsqu'elle était jeune fille. L'incident s'est produit la veille de Noël. Elle se sentait très triste, fatiguée et désolée pour elle-même. Son père, qu'elle adorait, était mort subitement. Non seulement elle ressentait cette perte à la période de Noël, mais la nécessité l'avait obligée à renoncer aux années d'études qu'elle prévoyait et à aller travailler. En cette pluvieuse veille de Noël, elle rentrait chez elle à bord d'un tramway de San Diego. Le wagon était rempli de joyeux bavardages de jeunes gens heureux de rentrer chez eux pour les vacances. Pour cacher ses larmes à ceux qui l'entouraient, elle se tenait sur la partie ouverte à l'avant du wagon et tournait son visage vers le ciel pour mêler ses larmes à la pluie. Les yeux fermés, tenant fermement le rail de la voiture, voici ce qu'elle se dit. « Ce n'est pas le sel des larmes que je goûte, mais le sel de la mer dans le vent. Ce n'est pas San Diego, c'est le Pacifique Sud et je navigue dans la baie de Samoa. » Et en levant les yeux, dans son imagination, elle construit ce qu'elle imagine être la croix du Sud. Elle se perd dans cette contemplation, si bien que tout s'estompe autour d'elle. Soudain, elle se retrouva au bout de la ligne, chez elle. Deux semaines plus tard, elle a été informée par un avocat de Chicago qu'il détenait pour elle 3000 dollars en obligations américaines. Plusieurs années auparavant, une de ses tantes était partie pour l'Europe, avec pour instruction de remettre ses obligations à sa nièce si elle ne revenait pas aux Etats-Unis. L'avocat venait d'apprendre le décès de sa tante et s'apprêtait à exécuter ses instructions. Un mois plus tard, cette fille s'est embarquée pour les îles du Pacifique Sud. Il fait nuit lorsqu'elle entre dans la baie de Samoa. En regardant vers le bas, elle pouvait voir l'écume blanche comme un os dans la bouche de la dame, alors que le navire fendait les vagues et apportait le sel de la mer dans le vent. Un officier de service lui dit « Voilà la croix du Sud ! » Et en levant les yeux, elle vit la croix du Sud telle qu'elle l'avait imaginée. Dans l'intervalle, elle a eu de nombreuses occasions d'utiliser son imagination de manière constructive. Mais comme elle l'avait fait de manière inconsciente, elle n'a pas réalisé qu'il y avait une loi derrière tout ça. Maintenant qu'elle a compris, elle joue elle aussi consciemment ses quatre rôles principaux dans le drame quotidien de sa vie, produisant des pièces pour le bien des autres et d'elle-même. Puis les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, à raison d'une part pour chaque soldat, ainsi que son manteau. Or, le manteau était sans couture, tissé de haut en bas. Jean 19, 23 Chapitre 3 Le don de la foi L'Éternel avait du respect pour Abel et ses offrandes, mais il n'eut pas de respect pour Cain et ses offrandes. Genèse 4, 4, 5 Si nous cherchons dans les Écritures, nous nous rendrons compte que la citation ci-dessus a un sens bien plus profond que celui qu'une lecture littérale nous donnerait. Le Seigneur n'est rien d'autre que votre propre conscience. Dites aux enfants d'Israël « Je suis » m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14 Le « Je suis » c'est l'autodéfinition du Seigneur. Cain et Abel, en tant que petits enfants du Seigneur, ne peuvent être que des personnifications de deux fonctions distinctes de votre propre conscience. L'auteur se préoccupe vraiment de montrer les deux états contraires de l'âme humaine et il a utilisé deux frères pour montrer ces états. Les deux frères représentent deux perspectives distinctes du monde que chacun possède. L'une est la perception limitée des sens, l'autre est une vision imaginative du monde. Cain, la première vision, est un abandon passif aux apparences et une acceptation de la vie sur la base du monde extérieur. Une vision qui conduit inévitablement à un désir insatisfait ou à un contentement avec des illusions. Abel, la deuxième vision, est une vision du désir accompli qui élève l'homme au-dessus de l'évidence des sens jusqu'à cet état de soulagement où il ne se languit plus du désir. L'ignorance de la seconde vision est une âme en feu. La connaissance de la seconde vision, c'est l'aile par laquelle elle s'envole vers le ciel du désir accompli. Venez manger mon pain et buvez du vent que j'ai mêlé, abandonnez l'insensé et vivez. Proverbe 9, 56 Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit que l'offrande d'Abel était la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreu 11, 6 La foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses que l'on ne voit pas. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été construits par la parole de Dieu, de sorte que les choses que l'on voit n'ont pas été faites de celles qui paraissent. Hébreu 11, 1 à 3 Cain offre l'évidence d'essence que la conscience, le Seigneur, rejette. Parce que l'acceptation de ce don comme moule de l'avenir signifierait la fixation et la perpétuation de l'état présent pour toujours. Le malade serait malade, le pauvre serait pauvre, le voleur serait voleur, le meurtrier serait meurtrier et ainsi de suite, sans espoir de rédemption. Le Seigneur, ou la conscience, n'a aucun respect pour un tel usage passif de l'imagination, qui est l'offrande de Cain. Il se réjouit du don d'Abel, de l'exercice actif, volontaire et aimant de l'imagination au nom de l'homme, pour lui-même et pour les autres. Que le faible dise « Je suis fort » Joël 3, 10 Que l'homme fasse fi des apparences et se déclare l'homme qu'il veut être, qu'il imagine la beauté, là où ses sens révèlent la cendre, la joie, là où il témoigne du deuil, la richesse, là où il témoigne de la pauvreté. Ce n'est que par un tel usage actif et volontaire de l'imagination que l'homme peut être révélé et l'Éden restauré. L'idéal attend toujours d'être incarné, mais si nous ne l'offrons pas nous-mêmes au Seigneur, notre conscience, en supposant que nous sommes déjà ce que nous cherchons à incarner, il est incapable de naître. Le Seigneur a besoin de son agneau de foi quotidien pour meudeler le monde en harmonie avec nos rêves. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. Hébreu 11,4 La foi sacrifie le fait apparent pour la vérité non-apparente. La foi s'en tient à la vérité fondamentale selon laquelle, par le biais d'une hypothèse, les états invisibles deviennent des faits visibles. Car qu'est-ce que la foi si ce n'est croire ce que l'on ne voit pas ? Saint Augustin Tout récemment, j'ai eu l'occasion d'observer les merveilleux résultats d'une personne qui a eu la foi de croire ce qu'elle ne voyait pas. Une jeune femme m'a demandé de rencontrer sa sœur et son neveu de 3 ans. C'était un beau garçon en bonne santé, aux yeux bleus clairs et à la peau exceptionnellement fine et sans tâche. Puis elle m'a raconté son histoire. À la naissance, le petit garçon était parfait en tout point, à l'exception d'une grande tâche de naissance laide qui couvrait un côté de son visage. Leur médecin leur a dit qu'il n'y avait rien à faire pour ce type de cicatrice. Les visites chez de nombreux spécialistes n'ont fait que confirmer ses dires. En entendant le verdict, la tante se mit en devoir de prouver sa foi, à savoir qu'une supposition bien que démentie par l'évidence des sens, si elle persiste, elle se durcit pour devenir un fait. chaque fois qu'elle pensait au bébé, ce qui était fréquent, elle voyait dans son imagination un bébé de huit mois avec un visage parfait. Elle a cru ce qui n'était pas visible. Le résultat fut qu'elle rendit visite à sa sœur le jour de l'anniversaire des huit mois de l'enfant et constata qu'il avait une peau parfaite, sans tâche, sans aucune trace de marque de naissance. « La chance, coïncidence ! » s'écrit Caïne. Abel sait que ce sont des noms donnés par ceux qui n'ont pas la foi aux œuvres de la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. De Corinthiens 5,7 Lorsque la raison et les faits de la vie s'opposent à l'idée que vous souhaitez réaliser et que vous acceptez l'évidence de vos sens et les dictats de la raison comme étant la vérité, vous avez apporté au Seigneur à votre conscience le don de Caïne. Il est évident que de telles offrandes ne lui plaisent pas. La vie sur Terre est un terrain d'entraînement pour la fabrication d'images. Si vous n'utilisez que les moules que vos sens vous dictent, il n'y aura pas de changement dans votre vie. Vous êtes ici pour vivre une vie plus abondante. Vous devez donc utiliser les moules invisibles de l'imagination et faire des résultats et des réalisations le test crucial de votre pouvoir de création. Ce n'est qu'en assumant le sentiment du souhait réalisé et en le poursuivant que vous offrez le cadeau qui fait plaisir. Quand le cadeau d'Abel sera maintenu, alors je réaliserai mon désir. Le prophète Malachie se plaint que l'homme a volé Dieu. Mais vous dites « Où avons-nous volé dans les dîmes et les offrandes ? » Malachie 3.8 Les faits fondés sur la raison et l'évidence des sens qui s'opposent à l'idée cherchant à s'exprimer vous privent de la croyance en la réalité de l'état invisible. Mais la foi est l'évidence des choses qu'on ne voit pas et par elles le bien appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romain 4.17 Appelez la chose qui n'est pas vue, assumez le sentiment de votre souhait réalisé. Qu'il y ait de la viande dans ma maison et mettez-moi à l'épreuve dit le Seigneur des armées et vous verrez si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et si je ne réponds pas sur vous une bénédiction qu'il n'aura pas assez de place pour la recevoir. Malachie 3.10 C'est l'histoire d'un couple vivant à Sacramento en Californie qui a refusé d'accepter l'évidence de ses sens qui a refusé d'être volé malgré une perte apparente. La femme avait offert à son mari une montre-bracelet de grande valeur. Le cadeau a doublé de valeur en raison du sentiment qu'il y attachait. Ils ont mis en place un petit rituel avec la montre. Chaque soir lorsqu'il retirait la montre il la lui donnait et la rangeait dans une boîte spéciale dans le bureau. Chaque matin elle prenait la montre et la lui donnait pour qu'il la mette un matin la montre a disparu. Ils se souvenaient tous les deux avoir joué leur rôle habituel la veille et la montre n'avait donc pas été perdue ou égarée mais volée. À ce moment-là ils ont décidé de ne pas accepter le fait qu'elle avait vraiment disparu. Ils se dirent l'un à l'autre c'est l'occasion de mettre en pratique ce que nous croyons. Ils décidèrent que dans leur imagination ils accompliraient leur rituel habituel comme si la montre était réellement là. Dans son imagination chaque soir le mari enlevait la montre et la donnait à sa femme tandis que dans l'imagination de celle-ci elle acceptait la montre et la rangait soigneusement. Chaque matin elle sortait la montre de sa boîte et la donnait à son mari qui la mettait à son tour. Ils firent cela fidèlement pendant deux semaines. Après 14 jours de veille un homme est entré dans la seule et unique bijouterie de Sacramento où la montre serait reconnue. Alors qu'il lui proposait une pierre précieuse à l'évaluation le propriétaire du magasin a remarqué la montre bracelet qu'il portait. Sous prétexte d'examiner la pierre de plus près il s'est rendu dans un bureau intérieur et a appelé la police. Après l'arrestation de l'homme la police a trouvé dans son appartement des bijoux volés d'une valeur de plus de 10 000 dollars. En marchant par la foi et non par la vue ce couple a atteint son désir la montre et a également aidé beaucoup d'autres personnes à retrouver ce qui semblait perdu à jamais. Si quelqu'un avance avec confiance dans la direction de son rêve et s'efforce de vivre la vie qu'il a imaginée il rencontrera un succès inattendu dans les heures ordinaires. Henri David Thoreau Chapitre 4 L'échelle de l'être Il eut un songe et voici une échelle dressée sur la terre dont le sommet atteignait le ciel et voici les anges de Dieu qui montaient et descendaient sur cette échelle et voici que le Seigneur se tenait au-dessus de l'échelle Genèse 28 12-13 Dans un rêve dans une vision nocturne lorsque le sommeil profond s'est abattu sur Jacob son œil intérieur s'est ouvert et il a vu le monde comme une série de niveaux de conscience ascendant et descendant C'était la révélation d'une compréhension profonde des mystères du monde Jacob a vu une échelle verticale de valeurs ascendantes et descendantes ou d'états de conscience Cela donnait un sens à tout ce qui se passait dans le monde extérieur car sans une telle échelle de valeurs la vie n'aurait aucun sens A chaque instant l'homme se situe sur l'échelle éternelle de la signification Il n'y a pas d'objet ou d'événement qui ait jamais eu lieu ou qui ait lieu maintenant qui soit sans signification La signification d'un objet ou d'un événement pour l'individu est un indice direct du niveau de sa conscience Vous tenez ce livre par exemple A un certain niveau de conscience c'est un objet dans l'espace A un niveau supérieur c'est une série de lettres sur du papier disposées selon certaines règles A un niveau encore plus élevé il s'agit d'une expression de sens En regardant vers l'extérieur on voit d'abord le livre mais en réalité c'est le sens qui vient en premier Il occupe un niveau de signification plus élevé que la disposition des lettres sur le papier ou que le livre en tant qu'objet dans l'espace Le sens a déterminé la disposition des lettres La disposition des lettres ne fait qu'exprimer le sens Le sens est invisible et se situe au-dessus du niveau de la disposition visible des lettres S'il n'y avait pas eu de sens à exprimer aucun livre n'aurait été écrit et publié Et voici que le Seigneur se tenait au-dessus Le Seigneur et la signification ne font qu'un le Créateur la cause des phénomènes de la vie Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu Jean 1.1 Au commencement était l'intention le sens et l'intention était avec l'auteur et l'intention était l'auteur Les objets et les événements dans le temps et l'espace occupent un niveau de signification inférieur au niveau du sens qui les a produits Toutes les choses ont été faites par le sens et sans le sens rien de ce qui a été fait n'a été fait Il est très important de comprendre que tout ce que l'on voit peut être considéré comme l'effet à un niveau de signification inférieur d'un ordre de signification supérieur invisible Notre procédure habituelle consiste à tenter d'expliquer les niveaux de signification les plus élevés pourquoi les choses se produisent en termes de niveau inférieur ce qui se produit et comment cela se produit Prenons par exemple un accident réel et essayons de l'expliquer La plupart d'entre nous vivent au niveau de ce qui s'est passé L'accident était un événement dans l'espace Une automobile en a heurté une autre et l'a pratiquement démoli Certains d'entre nous vivent au niveau supérieur du comment l'accident s'est produit C'était une nuit pluvieuse Les routes étaient glissantes et la deuxième voiture a dérapé dans la première En de rares occasions quelques-uns d'entre nous atteignent le niveau le plus élevé ou causal du pourquoi d'un tel accident Nous prenons alors conscience de l'invisible de l'état de conscience qui a produit l'événement visible Dans ce cas la voiture en ruine était conduite par une veuve qui, bien qu'elle n'en ait pas les moyens souhaitait vivement changer d'environnement Ayant entendu qu'en faisant bon usage de son imagination elle pouvait faire et être tout ce qu'elle souhaitait Cette veuve s'était imaginée vivre dans la ville de ses rêves En même temps elle vivait dans la conscience d'une perte à la fois personnelle et financière Elle a donc provoqué un événement qui était apparemment une autre perte mais la somme d'argent que la compagnie d'assurance lui a versée lui a permis d'opérer le changement souhaité dans sa vie Lorsque nous voyons le pourquoi derrière l'accident apparent l'état de conscience qui a produit l'accident nous sommes amenés à conclure qu'il n'y a pas d'accident Tout dans la vie a sa signification visible L'homme qui apprend un accident L'homme qui sait comment il s'est produit et l'homme qui sait pourquoi il s'est produit se trouvent à trois niveaux de conscience différents par rapport à cet accident Sur l'échelle ascendante chaque niveau supérieur nous fait avancer d'un pas vers la vérité de l'accident Nous devons nous efforcer constamment de nous élever au niveau supérieur du sens le sens qui est toujours invisible et au-dessus de l'événement physique Mais n'oubliez pas que le sens ou la cause des phénomènes de la vie ne peut être retrouvé que dans la conscience de l'homme L'homme est tellement absorbé par le côté visible du drame de la vie le côté de ce qui s'est passé et comment cela s'est passé qu'il s'élève rarement vers le côté invisible du pourquoi cela s'est passé Il refuse d'accepter l'avertissement du prophète Les choses que l'on voit ne sont pas faites des choses qui paraissent Hébreu 11.3 Ces descriptions de ce qui s'est passé et de comment cela s'est passé sont vraies en termes de son niveau de pensée correspondant Mais lorsqu'il demande pourquoi cela s'est passé toutes les explications physiques s'effondrent et il est obligé de chercher le pourquoi ou la signification de cela à un niveau invisible et plus élevé L'analyse mécanique des événements ne porte que sur les relations extérieures des choses Une telle démarche n'atteindra jamais le niveau qui détient le secret du pourquoi des événements L'homme doit reconnaître que les côtés inférieurs et visibles découlent du niveau de signification invisible et supérieur L'intuition est nécessaire pour nous élever au niveau du sens au niveau du pourquoi des choses Suivons le conseil du prophète hébreu d'autrefois et levons les yeux vers les collines à l'intérieur de nous-mêmes et observons ce qui s'y passe Voyons quelles idées nous avons acceptées comme vraies à quel état nous avons consenti quels rêves quels désirs et surtout quelles intentions C'est à partir de ces collines que tout vient révéler notre stature notre hauteur sur l'échelle verticale du sens Si nous levons les yeux vers le toit en moi qui travaille derrière le voile nous verrons le sens des phénomènes de la vie Les événements apparaissent sur l'écran de l'espace pour exprimer les différents niveaux de conscience de l'homme Un changement dans le niveau de conscience de l'homme entraîne automatiquement un changement dans les phénomènes de sa vie Essayer de changer les conditions avant de changer le niveau de conscience d'où elles viennent c'est lutter en vain L'homme rachète le monde à mesure qu'il s'élève sur l'échelle verticale du sens Nous avons vu dans l'analogie du livre qu'à mesure que la conscience s'élevait au niveau où l'homme pouvait voir le sens s'exprimer dans la disposition des lettres qu'elle incluait aussi la connaissance que les lettres étaient disposées selon certaines règles et que ces dispositions une fois imprimées sur du papier et reliées ensemble formaient un livre Ce qui est vrai pour le livre l'est aussi pour tout événement dans le monde Ils ne feront ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer Isaïe 11,9 Rien n'est à jeter tout est à racheter Notre vie en s'élevant sur l'échelle verticale de la signification vers une conscience de plus en plus grande une conscience des choses d'une signification plus élevée est le processus par lequel cette rédemption s'accomplit De même que l'homme agence les lettres en mots et les mots en phrases pour exprimer le sens De même la vie agence les circonstances les conditions et les événements pour exprimer les significations ou les attitudes invisibles des hommes Rien n'est sans signification Mais l'homme qui ne connaît pas le niveau supérieur de la signification intérieure regarde le panorama mouvant des événements et ne voit aucun sens à la vie Il y a toujours un niveau de signification qui détermine les événements et leurs relations essentielles avec notre vie Voici une histoire qui nous permettra de saisir ce qu'il y a de bon dans ce qui semble mauvais de ne pas juger et d'agir avec justesse au milieu de problèmes non résolus Il y a quelques années notre pays a été choqué par une apparente injustice L'histoire a été racontée à la radio et à la télévision ainsi que dans les journaux Vous vous souvenez peut-être de l'incident ? Le corps d'un jeune soldat américain tué en Corée a été ramené à son domicile pour y être enterré Juste avant l'enterrement sa femme s'est vue poser une question de routine Son mari était-il caucasien ? Lorsqu'elle a répondu qu'il était indien l'enterrement a été refusé Ce refus était conforme aux lois de cette communauté mais il a suscité l'émoi de toute la nation Nous étions furieux que quelqu'un qui avait été tué au service de son pays puisse se voir refuser l'enterrement n'importe où dans son pays L'histoire a attiré l'attention du président des Etats-Unis qui a offert l'enterrement avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington Après l'enterrement l'épouse a déclaré aux journalistes que son mari avait toujours rêvé de mourir en héros et d'être enterré avec tous les honneurs militaires Lorsque en Amérique nous avons dû expliquer pourquoi des personnes progressistes et intelligentes comme nous ont non seulement promulgué mais aussi soutenu de telles lois dans notre grand pays de liberté et de courage nous avons eu du mal à trouver une explication En tant qu'observateurs nous n'avions vu que ce qui s'était passé et comment cela s'était passé Nous n'avons pas vu pourquoi cela s'est produit Il fallait refuser l'enterrement pour que ce garçon puisse réaliser son rêve Nous avons essayé d'expliquer le drame en termes de comment à un niveau inférieur mais cette explication ne pouvait satisfaire celui qui avait demandé pourquoi cela s'était produit La vraie réponse vue sous l'angle de la signification supérieure serait un tel renversement de nos habitudes de pensée qu'elle serait instantanément rejetée La vérité est que les états futurs sont la cause des faits présents Le garçon indien rêvant d'une mort héroïque avec tous les honneurs militaires était comme Lady Macbeth transportée au-delà de ce présent ignorant et pouvait sentir maintenant l'avenir dans l'instant Shakespeare et par elle il est mort et pourtant il parle Hébreu 11,4 Chapitre 5 Le jeu de la vie Je peux plus facilement enseigner à 20 personnes ce qui est bon à faire plutôt qu'être le seul des 20 à suivre mon propre enseignement Shakespeare Cette confession étant faite je vais maintenant vous apprendre à jouer au jeu de la vie La vie est un jeu et comme tous les jeux elle a ses objectifs et ses règles Dans les petits jeux que les hommes concoctent comme le criquet le tennis le baseball le football et ainsi de suite les règles peuvent être modifiées de temps à autre Une fois les changements convenus l'homme doit apprendre les nouvelles règles et jouer dans le cadre des règles acceptées Cependant dans le jeu de la vie les règles ne peuvent être changées ou enfreintes Ce n'est que dans le cadre de ces règles universelles et éternellement fixées que le jeu de la vie peut être joué Le jeu de la vie se joue sur le terrain de jeu de l'esprit Lorsque l'on joue à un jeu la première question que l'on se pose est la suivante Quel est son but et son objectif ? Et la seconde Quelles sont les règles du jeu ? Dans le jeu de la vie notre premier objectif est d'accroître notre conscience une conscience des choses de plus grande importance Et notre deuxième objectif est d'atteindre nos buts de réaliser nos désirs En ce qui concerne nos désirs les règles ne font qu'indiquer la voie à suivre pour les réaliser mais les désirs eux-mêmes doivent être l'affaire de l'individu Les règles qui régissent le jeu de la vie sont simples mais il faut toute une vie de pratique pour les utiliser à bon escient Voici l'une de ces règles Telle qu'il pense dans son cœur tel est-il Proverbe 23,7 On croit généralement que penser est une fonction entièrement libre et sans entrave sans aucune règle pour la contraindre Mais ce n'est pas vrai La pensée évolue selon ses propres processus dans un territoire délimité avec des chemins et des schémas définis La pensée suit les voies tracées par les conversations intérieures Chacun d'entre nous peut atteindre ses objectifs en faisant un usage judicieux de son esprit et de sa parole La plupart d'entre nous sont totalement inconscients de l'activité mentale qui se déroule en nous Mais pour jouer le jeu de la vie avec succès nous devons prendre conscience de chacune de nos activités mentales Car cette activité sous forme de conversation intérieure est la cause des phénomènes extérieurs de notre vie Toutes les paroles vaines que l'homme prononcera ils en rendront compte au jour du jugement Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné Matthieu 12, 36-37 La loi de la parole ne peut être enfreinte Un de ses os ne sera pas brisé Jean 19, 36 La loi de la parole ne néglige jamais une parole intérieure et ne tient pas compte de notre ignorance de son pouvoir Elle façonne la vie autour de nous comme nous par nos conversations intérieures façonnons la vie en nous-mêmes Cela a pour but de nous révéler notre position sur le terrain de jeu de la vie Il n'y a pas d'adversaire dans le jeu de la vie Il n'y a que le but Il n'y a pas longtemps je discutais de ce sujet avec un homme d'affaires prospère et philanthrope Il m'a raconté une anecdote qui m'a fait réfléchir Il m'a dit Tu sais Neville J'ai appris pour la première fois ce qu'étaient les objectifs dans la vie quand j'avais 14 ans Et c'était sur le terrain de jeu à l'école J'étais bon en athlétisme et j'avais passé une bonne journée Mais il me restait une course à faire et j'avais une rude concurrence avec un autre garçon J'étais déterminée à le battre Je l'ai battu c'est vrai Mais pendant que je le surveillais un troisième garçon qui n'était pas du tout considéré comme un concurrent a gagné la course Cette expérience m'a donné une leçon que j'ai mise à profit tout au long de ma vie Lorsque les gens m'interrogent sur ma réussite je dois dire que je crois que c'est parce que je n'ai jamais eu pour objectif de gagner de l'argent Mon objectif est d'utiliser l'argent de manière sage et productive Les conversations intérieures de cet homme sont basées sur la prémisse qu'il a déjà de l'argent Sa question intérieure constante le bon usage de cet argent Les conversations intérieures de l'homme qui s'efforce d'obtenir de l'argent ne font que prouver son manque d'argent Dans son ignorance du pouvoir de la parole il érige des barrières qui l'empêchent d'atteindre son but Il a les yeux rivés sur la concurrence plutôt que sur le but lui-même La faute, cher Brutus n'est pas dans nos étoiles mais en nous-mêmes en ce que nous sommes des sous-fifres Jules César de Shakespeare De même que les mondes ont été formés par la parole de Dieu Hébreu 11.3 De même, en tant qu'imitateurs de Dieu comme de chers enfants Éphésiens 5.1 Nous créons les conditions et les circonstances de notre vie par nos paroles intérieures humaines toutes puissantes Sans pratique la connaissance la plus profonde du jeu ne produirait pas les résultats souhaités Celui qui sait faire le bien c'est-à-dire qui connaît les règles et qui ne le fait pas commet un péché Jacques 4.17 En d'autres termes il manquera sa cible et n'atteindra pas son but Dans la parole des talents la condamnation par le maître du serviteur qui a négligé d'utiliser son don est claire et net et ayant découvert l'une des règles du jeu de la vie nous risquons l'échec en l'ignorant Le talent non utilisé comme le membre non exercé sommeille et finit par s'atrophier Nous devons être des praticiens de la parole et non pas seulement des auditeurs Jacques 1 Puisque la pensée suit les voies tracées par nos propres conversations intérieures nous pouvons non seulement voir où nous allons sur le terrain de jeu de la vie en observant nos conversations intérieures mais aussi déterminer où nous irons en contrôlant et en dirigeant nos conversations intérieures Que penseriez-vous ? Que diriez-vous et que feriez-vous si vous étiez déjà celui que vous voulez être ? Commencez à penser à dire et à faire cela intérieurement On vous dit qu'il y a dans le ciel un bâton qui révèle les secrets et vous devez toujours vous rappeler que le ciel est en vous Et pour qu'il soit clair comme de l'eau de roche qui est Dieu où il est et quels sont ses secrets Daniel continue Voici ton songe et les visions de ta tête Il révèle les rails auxquels vous êtes attachés et indique la direction dans laquelle vous allez C'est ce qu'a fait une femme pour orienter les rails auxquels elle était malencontreusement attachée dans la direction qu'elle souhaitait Pendant deux ans elle s'était éloignée des trois personnes qu'elle aimait le plus Elle s'était disputée avec sa belle-fille qui l'avait chassée de chez elle Pendant ces deux années elle n'avait ni vu ni entendu son fils sa belle-fille ou son petit-fils bien qu'elle ait envoyé à ce dernier de nombreux cadeaux entre temps Chaque fois qu'elle pensait à sa famille ce qui était quotidien elle entretenait une conversation mentale avec sa belle-fille la rendant responsable de la querelle et l'accusant d'être égoïste Après avoir entendu une de mes conférences un soir cette même conférence sur le jeu de la vie et la façon de le jouer elle a soudain réalisé qu'elle était la cause de ce silence prolongé et qu'elle et elle seule devait faire quelque chose pour y remédier Reconnaissante que son objectif était d'avoir l'ancienne relation amoureuse elle s'est mise en devoir de changer complètement son discours intérieur Cette nuit-là dans son imagination elle a construit deux lettres affectueuses et tendres qui lui ont été écrites l'une par sa belle-fille et l'autre par son petit-fils Dans son imagination elle les a lues et relues jusqu'à ce qu'elle s'endorment dans la joie d'avoir reçu ses lettres Elle répéta cet acte imaginaire tous les soirs pendant huit nuits Le matin du neuvième jour elle reçut une enveloppe concernant deux lettres l'une de sa belle-fille l'autre de son petit-fils Il s'agissait de l'être affectueuse et tendre l'invitant à leur rendre visite Presque des répliques de celles qu'elle avait construites mentalement En utilisant son imagination consciemment et avec amour elle avait tourné les rails auxquels elle était attachée dans la direction qu'elle souhaitait vers une heureuse réunion de famille Un changement d'attitude est un changement de position sur le terrain de jeu de la vie Le jeu de la vie ne se joue pas dans ce qu'on appelle l'espace et le temps Les véritables mouvements dans le jeu de la vie se déroulent à l'intérieur sur le terrain de jeu de l'esprit Perdre son âme Son âme à retrouver En t'orientant vers ce but ton esprit séparé Laurence Haussmann Chapitre 6 Le temps Les temps Et une moitié de temps Quelqu'un dit à l'homme vêtu de lin qui était sur les eaux du fleuve Combien de temps faudra-t-il jusqu'à la fin de ses prodiges Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était sur les eaux du fleuve lever sa main droite et sa main gauche vers le ciel et jurer par celui qui vit éternellement que ce sera un temps des temps et une moitié de temps Daniel 12 6-7 Lors d'une de mes conférences à Los Angeles sur le thème du sens caché des histoires de la Bible quelqu'un m'a demandé d'interpréter la citation ci-dessus du livre de Daniel Après avoir avoué que je ne connaissais pas le sens de ce passage particulier une dame de l'assistante s'est dit « Si l'esprit se comporte selon l'assomption de départ alors je trouverai la vraie réponse à cette question et je la dirai à Neville Et voici ce qu'elle m'a dit Hier soir la question suivante a été posée Que signifie l'expression un temps des temps et la moitié d'un temps ? Telle qu'elle figure dans Daniel 12-7 Avant de m'endormir je me suis dit il y a une réponse simple à cette question alors je vais supposer que je la connais Et pendant que je dors mon grand moi trouvera la réponse et la révélera mon petit moi dans un rêve ou une vision Vers 5h du matin je me suis réveillée Il était trop tôt pour me lever alors je suis restée au lit et je suis tombée rapidement dans cet état à moitié rêveur entre la veille et le sommeil Et alors que j'étais dans cet état l'image d'une vieille dame est venue à l'esprit Elle était assise dans un fauteuil à bascule et se balançait en avant en arrière en avant en arrière Puis une voix qui ressemblait à la vôtre m'a dit Faites-le encore et encore et encore jusqu'à ce que ça prenne les tons de la réalité J'ai sauté du lit et relu le douzième chapitre de Daniel et voici la réponse intuitive que j'ai reçue Prenant les sixième et septième versets car ils constituaient la question d'hier soir J'ai senti que si les vêtements dont sont revêtus les personnages bibliques correspondent à leur niveau de conscience comme vous l'enseignez alors le lin doit représenter un niveau de conscience très élevé car l'homme vêtu de lin se tenait sur les eaux du fleuve Et si comme vous l'enseignez l'eau symbolise un niveau élevé de vérité psychologique alors l'individu qui pouvait marcher dessus devait vraiment représenter un état de conscience exalté J'ai donc pensé que ce qu'il avait à dire devait être très significatif La question qui lui a été posée était la suivante Combien de temps s'écoulera-t-il jusqu'à la fin de ces merveilles ? Et sa réponse fut Un temps Un temps et une moitié de temps Me souvenant de ma vision de la vieille dame se balançant d'avant en arrière et de votre voix me disant de faire cela encore et encore et encore jusqu'à ce que cela prenne le ton de la réalité et me rappelant que cette vision et vos instructions me sont parvenues en réponse à ma supposition que je connaissais la réponse J'ai senti intuitivement que la question posée à l'homme vêtu de lin signifiait combien de temps il faudra pour que les merveilleux rêves que je fais deviennent réalité et sa réponse et sa réponse est faites-le encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne le ton de la réalité Un temps signifie accomplir l'action imaginaire qui implique la réalisation du souhait Les temps signifient qu'il faut répéter l'action imaginaire encore et encore Et une moitié de temps signifie le moment où l'on s'endort en accomplissant l'action imaginaire Car ce moment arrive généralement avant que l'action prédéterminée ne soit achevée Et par conséquent on peut dire qu'il s'agit d'une moitié ou d'une partie d'un temps Obtenir une telle compréhension intérieure des écritures en supposant simplement qu'elle connaissait la réponse a été une expérience merveilleuse pour cette femme Cependant pour connaître la véritable signification de un temps des temps et une moitié de temps elle doit appliquer sa compréhension dans sa vie quotidienne Nous ne manquons jamais d'occasion de tester cette compréhension que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres Il y a quelques années une veuve vivant dans le même immeuble que nous est venue me voir au sujet de son chat Ce dernier était son compagnon de tous les instants et il était cher à son cœur Il avait cependant 8 ans et il était très malade et souffrait beaucoup Il n'avait pas mangé depuis des jours et ne voulait pas sortir de sous son lit Deux vétérinaires avaient vu le chat et avaient conseillé à la femme de ne pas le guérir et de l'endormir immédiatement J'ai suggéré J'ai suggéré que ce soir-là avant de se coucher elle crée dans son imagination une action qui indiquerait que le chat est redevenu en bonne santé Je lui ai conseillé de le faire encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne le ton de la réalité Elle a promis de le faire Cependant soit par manque de confiance dans mes conseils soit par manque de confiance dans sa propre capacité à réaliser l'action imaginaire Elle a demandé à sa nièce de passer la nuit avec elle Cette demande était faite pour que si le chat n'allait pas bien au matin la nièce puisse l'emmener chez le vétérinaire et qu'elle la propriétaire n'ait pas à faire face elle-même à une tâche aussi redoutable Ce soir-là elle s'installa dans un fauteuil et commença à imaginer que le chat gambadait à côté d'elle griffait les meubles et faisait beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas autorisé en temps normal Chaque fois qu'elle s'apercevait que son esprit s'éloignait de sa tâche prédéterminée et qu'elle voyait un chat normal sain et fringant elle ramenait son attention sur la pièce et recommençait son action imaginaire Elle recommença encore et encore jusqu'à ce qu'enfin dans le ressenti de soulagement elle s'endorme toujours assise dans son fauteuil Vers 4h du matin elle est réveillée par les cris de son chat Il se tenait près de sa chaise Après avoir attiré son attention il l'a conduite à la cuisine où il lui a demandé de la nourriture Elle lui servit un peu de lait chaud qu'il but rapidement et en redemanda Ce chat vécut confortablement pendant encore 5 ans Puis sans douleur ni maladie il mourut naturellement dans son sommeil Combien de temps s'écoulera-t-il jusqu'à la fin de ces merveilles ? Un temps des temps et une moitié de temps dans un songe dans une vision de la nuit quand un profond sommeil s'abat sur les hommes endormis dans leur lit Il ouvre les oreilles des hommes il scelle leurs instructions Job 33 15-16 Soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes Matthieu 16 La capacité du serpent à former sa peau en ossifiant une partie de lui-même est son habileté à s'en débarrasser de chaque peau On dit donc à l'homme d'être sage comme le serpent et d'apprendre à se débarrasser de sa peau son environnement qui est son moi solidifié L'homme doit apprendre à le détacher et le laisser aller Comment se débarrasser du vieil homme Comment mourir au vieil homme tout en sachant comme le serpent qu'il ne mourra pas sûrement L'homme n'a pas encore appris que tout ce qui se trouve à l'extérieur de son corps physique fait également partie de lui-même Que son monde et toutes les conditions de sa vie ne sont que l'expression de son état de conscience Lorsqu'il connaîtra cette vérité il cessera la lutte futile de l'autocontention et comme le serpent il laissera aller l'ancien et fera pousser un nouvel environnement L'homme est immortel il doit donc mourir sans fin car la vie est une idée créatrice elle ne peut se trouver que dans des formes changeantes Dans l'antiquité les serpents étaient également associés à la garde de trésors ou de richesses L'injonction d'être sage comme un serpent est le conseil donné à l'homme de réveiller le pouvoir de son corps subtil son imagination afin que comme le serpent il puisse croître et grandir mourir et pourtant ne pas mourir car ce n'est que de ses morts et résurrections en se débarrassant du vieux et en revêtant le nouveau que viendront l'accomplissement de ses rêves et la découverte de ses trésors De même que le serpent était plus subtil que toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait fait Genèse 3.1 De même l'imagination est plus subtil que toutes les créatures des cieux que le Seigneur Dieu avait créé L'imagination est la créature qui a été soumise à la vanité non pas volontairement mais à cause de celui qui l'a soumis en espérance car c'est par l'espérance que nous sommes sauvés Mais une espérance qui se voit n'est pas une espérance car ce qu'un homme voit pourquoi l'espère-t-il encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec patience Romains 8.20 24.25 Bien que l'homme extérieur des sens ou naturel soit imbriqué dans son environnement l'homme intérieur de l'imagination ou spirituel ne l'est pas Si l'imbrication était complète l'invitation à être sages comme des serpents serait vaine Si nous étions complètement imbriqués dans notre environnement nous ne pourrions pas retirer notre attention de l'évidence des sens et nous sentir dans la situation de notre désir accompli dans l'espoir que cet état invisible se solidifie en tant que notre nouvel environnement Mais il y a un corps naturel et un corps spirituel 1 Corinthiens 15.44 Le corps spirituel de l'imagination n'est pas lié à l'environnement de l'homme Le corps spirituel peut se retirer de l'homme extérieur des sens et de l'environnement et s'imaginer être ce qu'il veut être Et si elle reste fidèle à la vision l'imagination construira pour l'homme un nouvel environnement dans lequel il pourra vivre C'est ce que signifie l'affirmation suivante Je vais vous préparer un lieu et si je vais vous préparer un lieu je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous soyez aussi Jean 14.2.3 Le lieu qui vous est préparé n'a pas besoin d'être un endroit dans l'espace Il peut s'agir de la santé de la richesse de la compagnie de tout ce que vous désirez dans ce monde Comment préparer ce lieu ? Vous devez d'abord construire une représentation aussi réaliste que possible de ce que vous verriez entendriez et feriez si vous étiez physiquement présent et si vous vous déplaciez physiquement dans ce lieu Ensuite votre corps physique étant immobilisé vous devez imaginer que vous êtes réellement dans ce lieu et que vous voyez entendez et faites tout ce que vous verriez entendriez et feriez si vous y étiez physiquement Vous devez faire cela encore et encore jusqu'à ce que cela prenne les tons de la réalité Lorsque cela semble naturel le lieu a été préparé comme nouvel environnement pour votre moi extérieur ou physique Vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux physiques et revenir à votre état antérieur Le lieu est préparé et là où vous avez été en imagination vous serez aussi dans le corps Comment cet état imaginé réalisé physiquement ne vous concerne pas vous l'homme naturel ou extérieur Le corps spirituel en revenant de l'état imaginé à son ancien état physique a créé un pont invisible d'incident pour relier pour relier les deux états Bien que le sentiment curieux que vous étiez réellement là et que l'état était réel ait disparu Dès que vous ouvrez les yeux sur l'ancien environnement familier vous êtes néanmoins hanté par le sentiment d'une double identité avec la connaissance qu'il y a un corps naturel et un corps spirituel Lorsque vous l'homme naturel aurait fait cette expérience vous franchirez automatiquement le pont des événements qui mène à la réalisation physique de votre lieu invisiblement préparé Ce concept que l'homme est double et que l'homme intérieur de l'imagination peut habiter dans des états futurs et revenir au moment présent avec un pont d'événements pour relier les deux heurte violemment le point de vue largement accepté sur la personnalité humaine et sur la cause et la nature des phénomènes Un tel concept exige une révolution dans les idées actuelles sur la personnalité humaine l'espace le temps et la matière L'idée que l'homme consciemment ou inconsciemment détermine les conditions de vie en s'imaginant dans ses états mentaux conduit à la conclusion que ce monde prétendument solide est une construction de l'esprit Un concept que dans un premier temps le sens commun rejette Cependant il faut se rappeler que la plupart des concepts que le sens commun a d'abord rejeté l'homme a ensuite été forcé de les accepter Ces incessants revirements de jugement que l'expérience a imposé à l'homme ont amené le professeur Whitehead à écrire Dieu seul sait quel non-sens apparent ne pourra pas être demain une vérité démontrée La puissance créatrice de l'homme dort et a besoin d'être réveillé Réveille-toi toi qui dors et lève-toi d'entre les morts Ephésiens 5.14 Réveillez-vous du sommeil qui vous dit que le monde extérieur est la cause des conditions de votre vie Sortez du passé et créez un nouvel environnement Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens 3.16 L'Esprit de Dieu en vous est votre imagination mais il dort et a besoin d'être réveillé afin de vous soulever de la barre des sens où vous êtes resté si longtemps bloqué Les possibilités illimitées qui s'offrent à vous lorsque vous devenez sages comme des serpents sont sans commune mesure Vous choisirez les conditions idéales que vous voulez expérimenter et l'environnement idéal dans lequel vous voulez vivre En expérimentant ces états en imagination jusqu'à ce qu'ils deviennent sensoriellement vifs vous les extérioriserez aussi sûrement que le serpent extériorise maintenant sa peau Lorsque vous les aurez dépassés vous vous en débarrasserez aussi facilement que le serpent jette sa peau émaillée La vie plus abondante le but de la création ne peut être sauvée par la mort et la résurrection Dieu a désiré la forme il s'est fait homme et il ne nous suffit pas de reconnaître son esprit à l'œuvre dans la création Nous devons voir son œuvre dans la forme et dire qu'elle est bonne même si nous dépassons la forme pour toujours et à jamais Il nous conduit à travers des chambres de délices de plus en plus vastes là où le ravissement est proche d'une fin qui s'éloigne à jamais parce que son toucher est infini et confère un là-bas à toutes les fins Georges Mérédith Et moi, si je suis soulevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi Jean 12, 32 Si je m'élève de l'évidence des sens à l'état de conscience que je désire réaliser je resterai dans cet état jusqu'à ce qu'il me paraisse naturel Je formerai cet état autour de moi et tous les hommes le verront Mais comment persuader l'homme que c'est vrai que la vie imaginative est la seule vie possible que le fait d'assumer le sentiment du souhait réalisé est la voie vers une vie plus abondante et non la compensation de l'évasion C'est là le problème Pour voir comme des chambres de délice qui s'élargissent ce que signifie vivre dans les royaumes de l'imagination pour apprécier et jouir du monde il faut vivre de manière imaginative il faut rêver et occuper son rêve puis grandir et dépasser le rêve pour toujours et à jamais L'homme sans imagination qui ne veut pas perdre sa vie à un niveau pour la retrouver à un niveau supérieur n'est rien d'autre que la femme de Lot un pilier de sel satisfait de lui-même D'autre part ceux qui refusent la forme comme n'étant pas spirituel et qui rejettent l'incarnation comme étant séparés de Dieu ignorent le grand mystère grand est le mystère Dieu s'est manifesté dans la chair 1 Timothée 3.16 Votre vie exprime une chose et une seule votre état de conscience tout en dépend lorsque par le biais de l'imagination vous assumez un état de conscience cet état commence à se revêtir d'une forme il se solidifie autour de vous comme la peau du serpent s'ossifie autour de lui mais il faut rester fidèle à l'état vous ne devez pas passer d'un état à l'autre mais plutôt attendre patiemment dans l'état unique et invisible jusqu'à ce qu'il prenne forme et devienne un fait objectif la patience est nécessaire mais elle sera facile après votre premier succès à vous débarrasser de l'ancien et à faire croître le nouveau car nous sommes capables d'attendre en fonction de la compréhension dont nous avons été récompensés dans le passé la compréhension est le secret de la patience quelle joie naturelle et quel plaisir spontané que de voir le monde non pas avec mais comme le dit Blake à travers l'œil imaginez que vous voyez ce que vous voulez voir et restez fidèle à votre vision votre imagination se créera une forme correspondante dans laquelle vivre toutes les choses sont faites par le pouvoir de l'imagination rien ne commence si ce n'est dans l'imagination de l'homme de l'intérieur vers l'extérieur c'est la loi de l'univers ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur l'homme se tourne vers l'extérieur dans sa recherche de la vérité mais l'essentiel est de regarder à l'intérieur la vérité est en nous-mêmes elle ne prend pas sa source des choses extérieures quoi que vous puissiez croire il y a un centre intime en chacun d'entre nous où la vérité réside en plénitude et à connaître cela consisterait plutôt à ouvrir une voie d'où la splendeur emprisonnée peut s'échapper que de faire entrer une lumière supposée être à l'extérieur Robert Browning je pense que vous serez intéressé par l'exemple d'une jeune femme qui s'est débarrassée de la peau du ressentiment pour en revêtir une autre bien différente les parents de cette femme s'étaient séparés lorsqu'elle avait 6 ans et elle avait vécu avec sa mère elle voyait rarement son père mais une fois par an il lui envoyait un chèque de 5 dollars pour Noël après son mariage il a augmenté le cadeau de Noël à 10 dollars après l'une de mes conférences elle s'est attardée sur ma déclaration selon laquelle la suspicion d'un homme à l'égard d'un autre n'est qu'une mesure de sa propre fourberie et elle a reconnu qu'elle avait nourri du ressentiment à l'égard de son père pendant des années cette nuit-là elle a décidé de laisser tomber son ressentiment et de le remplacer par une réaction affectueuse dans son imagination elle se sentait en train d'embrasser son père de la manière la plus chaleureuse qui soit elle recommença encore et encore jusqu'à ce qu'elle saisisse l'esprit de son acte imaginaire puis elle s'endormit d'une humeur très satisfaite le lendemain elle passa par hasard au rayon fourrure d'un de nos grands magasins en Californie depuis quelque temps elle caressait l'idée de s'offrir une nouvelle écharpe en fourrure mais elle estimait qu'elle n'en avait pas les moyens cette fois-ci son regard a été attiré par une écharpe en martre elle l'a prise et l'a essayé après l'avoir sentie et s'être vue dedans elle l'a retirée à contre-cœur et l'a rendue au vendeur en se disant qu'elle n'avait vraiment pas les moyens de se l'offrir en quittant le rayon elle s'est arrêtée et a pensé Neville dit que nous pouvons avoir tout ce que nous désirons si nous saisissons seulement le sentiment de déjà l'avoir dans son imagination elle a remis l'écharpe en a ressenti la réalité et a poursuivi ses achats tout en appréciant le fait de l'avoir porté en imagination cette jeune femme n'a jamais associé ces deux actes imaginaires en fait elle avait presque oublié ce qu'elle avait fait jusqu'à ce que quelques semaines plus tard le jour de la fête des mères la sonnette de la porte retentisse à l'improviste son père était là en l'embrassant elle s'est souvenu de sa première action imaginaire en ouvrant le paquet qui lui avait apporté le premier cadeau depuis tant d'années elle se souvint de sa deuxième action imaginaire car la boîte contenait une magnifique écharpe de mâtre vous êtes des dieux et vous êtes tous des enfants du Très-Haut psaume 82,6 soyez donc sages comme des serpents et inoffensifs comme des colombes Matthieu 10,16 chapitre 8 l'eau et le sang si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Jean 3,3 l'un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau Jean 19,34 c'est lui qui est venu par l'eau et le sang Jésus-Christ non par l'eau seulement mais par l'eau et le sang 1 Jean 5,6 selon l'évangile et l'épître de Jean l'homme doit non seulement naître de nouveau mais il doit naître de nouveau d'eau et de sang ces deux expériences intérieures sont liées à deux rites extérieurs le baptême et la communion mais les deux rites extérieurs le baptême pour symboliser la naissance par l'eau et le vin de la communion pour symboliser l'acceptation du sang du sauveur ne peuvent pas produire la véritable naissance ou la transformation radicale de l'individu qui est promise à l'homme l'utilisation extérieure de l'eau et du vin ne peut pas provoquer le changement d'esprit désiré nous devons donc chercher le sens caché derrière les symboles de l'eau et du sang la Bible utilise de nombreuses images pour symboliser la vérité mais les images utilisées symbolisent la vérité à différents niveaux de signification au niveau le plus bas l'image utilisée est la pierre par exemple une grande pierre était sur l'ouverture du puits et là on roula la pierre de l'ouverture du puits et l'on abreuva les brebis Genèse 22.2.3 il s'enfonçait dans le fond comme une pierre Exode 15.5 Lorsqu'une pierre obstrue le puits cela signifie que les gens ont pris ces grandes révélations symboliques de la vérité au pied de la lettre Lorsque quelqu'un roule la pierre cela signifie qu'un individu a découvert sous l'allégorie ou la parabole son germe de vie psychologique ou sa signification Ce sens caché qui se cache derrière les mots littéraux est symbolisé par l'eau C'est cette eau sous la forme de vérité psychologique qui l'offre ensuite à l'humanité Les brebis de mon pâturage sont des hommes Ézéchiel 34.31 L'homme a l'esprit littéral qui refuse la coupe d'eau la vérité psychologique qui lui est offerte s'enfonce dans le fond comme une pierre Il reste au niveau où il voit tout en pure objectivité sans aucune relation subjective Il peut respecter tous les commandements écrits sur la pierre littéralement et pourtant les enfreintent psychologiquement à longueur de journée Il peut par exemple ne pas voler littéralement le bien d'autrui et pourtant voir l'autre dans le besoin Voir l'autre dans le besoin c'est lui voler son droit d'aînesse en tant qu'enfant de Dieu Car nous sommes tous enfants du Très-Haut Et si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ Romain 8.17 Savoir ce qu'il faut faire face à un malheur apparent c'est avoir la coupe d'eau la vérité psychologique qui pourrait sauver la situation Mais cette connaissance ne suffit pas L'homme ne doit pas seulement remplir d'eau les vases de pierre c'est-à-dire découvrir la vérité psychologique pour en faire du vin Il le fait en menant une vie conforme à la vérité qu'il a découverte Ce n'est que par un tel usage de la vérité qu'il peut goûter l'eau qui a été transformée en vin Jean 2.9 Le droit de naissance d'un homme est d'être Jésus Il est né pour sauver son peuple de ses péchés Matthieu 1.21 Mais le salut d'un homme n'est pas par l'eau seulement mais par l'eau et le sang Il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire pour se sauver ou sauver l'autre Il faut le faire Savoir ce qu'il faut faire c'est de l'eau Le faire c'est du sang C'est lui qui est venu non par l'eau seulement mais par l'eau et le sang Tout le mystère réside dans l'utilisation consciente et active de l'imagination pour s'approprier cet état de conscience particulier qui vous sauverait ou sauverait quelqu'un d'autre de la limitation actuelle Les cérémonies extérieures ne peuvent pas accomplir cela Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau Suivez-le Là où il entrera dites au maître de la maison Le maître dit Où est la chambre des hôtes Où je mangerai la Pâque avec mes disciples Et il vous montrera une grande chambre haute meublée et préparée Préparez-nous là Luc 22, 10-12 Tout ce que vous désirez est déjà meublé et préparé Votre imagination peut vous mettre en contact intérieur avec cet état de conscience Si vous imaginez que vous êtes déjà celui que vous voulez être vous suivez l'homme portant une cruche d'eau Si vous restez dans cet état vous êtes entré dans la chambre d'hôte la Pâque et vous avez remis votre esprit entre les mains de Dieu Votre conscience L'état de conscience d'un homme c'est sa demande au magasin infini de Dieu Et comme la loi du commerce une demande crée une offre Pour changer l'offre vous devez changer la demande Votre état de conscience Ce que vous désirez être vous devez sentir que vous l'êtes déjà C'est votre état de conscience qui crée les conditions de votre vie et non les conditions qui créent votre état de conscience Connaître cette vérité c'est avoir l'eau de la vie Mais votre sauveur la solution à votre problème ne peut pas se manifester uniquement par cette connaissance Il ne peut être réalisé que lorsque cette connaissance est appliquée Ce n'est qu'en assumant le sentiment de la réalisation de votre souhait et en y restant que votre côté est percé D'où sortent le sang et l'eau Ce n'est que de cette manière que Jésus la solution de votre problème se réalise Car tu dois savoir que dans le gouvernement de l'esprit tu es ton propre seigneur et maître qu'aucun feu ne s'élèvera dans le cercle ou la circonférence entière de ton corps et de ton esprit à moins que tu ne l'éveilles toi-même Jacob, homme Dieu est votre conscience Ses promesses sont conditionnelles À moins que la demande votre état de conscience ne soit modifiée l'offre les conditions actuelles de votre vie restent telles qu'elles est Lorsque nous pardonnons lorsque nous changeons d'avis la loi est automatique Votre état de conscience est le ressort de l'action La force directrice est ce qui crée l'offre Si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient de son mal je me repentirai du mal que j'avais l'intention de faire Au moment où je parlerai d'une nation et d'un royaume pour les bâtir et les planter s'ils font ce qui est mal à mes yeux s'ils n'obéissent pas à ma voix je me repentirai du bien que j'avais résolu de leur faire Jérémie 18 8-9-10 Cette déclaration de Jérémie suggère qu'un engagement est nécessaire pour que l'individu ou la nation atteigne le but Un engagement à adopter certaines attitudes d'esprit fixes Le sentiment que le souhait est exaucé est une condition nécessaire à la recherche du but par l'homme L'histoire que je vais vous raconter montre que l'homme est ce que l'observateur a la capacité de voir en lui que ce qu'il voit est un indice direct de l'état de conscience de l'observateur Cette histoire est aussi un défi lancé à chacun d'entre nous pour que nous versions notre sang c'est-à-dire utiliser notre imagination avec amour au nom d'autrui Il n'y a pas un jour qui passe sans que nous ayons l'occasion de transformer une vie par l'effusion de notre sang Sans effusion de sang il n'y a pas de rémission Hébreu 9-22 Un soir à New York j'ai pu dévoiler le mystère de l'eau et du sang à un professeur d'école J'avais cité la déclaration ci-dessus de Hébreu 9-22 et j'avais poursuivi en expliquant que la prise de conscience que nous n'avons d'espoir qu'en nous-mêmes est la découverte que Dieu est en nous Que cette découverte rend lumineuses les sombres cavernes du crâne Et nous savons que l'esprit de l'homme est la chandelle du Seigneur Proverbe 20-27 Et cette prise de conscience est la lumière qui nous guide en toute sécurité sur la terre Sa bougie a brillé sur ma tête et c'est par sa lumière que j'ai traversé les ténèbres Job 29-3 Cependant, nous ne devons pas considérer cette lumière rayonnante de la tête comme Dieu car l'homme est l'image de Dieu Dieu apparaît et Dieu est lumière aux pauvres âmes qui vivent dans la nuit Mais une forme humaine apparaît-elle à ceux qui vivent dans les royaumes du jour ? William Blake Mais il faut en faire l'expérience pour le savoir Il n'y a pas d'autre moyen Et l'expérience d'un autre homme ne peut se substituer à la nôtre J'ai dit à l'enseignante que son changement d'attitude à l'égard d'une autre personne produirait un changement correspondant chez l'autre Que cette connaissance était la véritable signification de l'eau mentionnée dans 1 Jean 5-6 Mais que cette connaissance seule ne suffisait pas à produire la renaissance désirée Que cette renaissance ne pouvait se produire que par l'eau et le sang ou par l'application de la vérité La connaissance de ce qu'il faut faire c'est l'eau de la vie Mais l'application est le sang du sauveur En d'autres termes un peu de connaissance si elle est mise en pratique est plus profitable que beaucoup de connaissances que nous négligeons de mettre en pratique Pendant que je parlais un élève ne cessait d'empiéter sur l'esprit de l'enseignante Mais, pensait-elle ce serait un cas trop difficile pour tester la véracité de ce que je lui disais concernant le mystère de la renaissance Tous savaient professeurs et élèves que cet élève était incorrigible Les faits extérieurs de son cas étaient les suivants Les enseignants y compris le directeur et le psychiatre de l'école avaient jugé l'élève quelques jours avant Ils avaient décidé à l'unanimité que la jeune fille pour le bien de l'école devait être renvoyée lorsqu'elle atteindrait son 16e anniversaire Elle était impolie grossière contraire à l'éthique et utilisait un langage des plus ignobles La date du renvoi n'était plus qu'à un mois En rentrant chez elle ce soir-là l'enseignante se demandait si elle pouvait vraiment changer d'avis sur les filles et si oui si l'élève changerait de comportement parce qu'elle avait elle-même changé d'attitude La seule façon de le savoir c'est d'essayer Il s'agit d'une entreprise de taille car elle doit assumer l'entière responsabilité de l'incarnation des nouvelles valeurs chez l'élève Oserait-elle assumer un pouvoir aussi grand un pouvoir aussi créatif un pouvoir semblable à celui de Dieu ? Cela signifiait un renversement complet de l'attitude normale de l'homme face à la vie de Je l'aimerais s'il m'aime d'abord à Il m'aime parce que je l'ai aimé d'abord Cela revenait trop à jouer à Dieu Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier 1 Jean 4 19 Mais elle avait beau essayer de s'y opposer le sentiment persistait que mon interprétation donnait un sens au mystère de la renaissance par l'eau et le sang L'enseignante a décidé de relever le défi Et voici ce qu'elle a fait Elle a porté le visage de l'enfant à son esprit et l'a vu sourire Elle a écouté et imaginé qu'elle avait entendu la fillette dire « Bonjour » C'est quelque chose que l'élève n'avait jamais fait depuis son arrivée à l'école L'enseignante a imaginé le meilleur de la jeune fille Puis elle a écouté et regardé comme si elle avait entendu et vu tout ce qu'elle entendrait et verrait après que ces choses se soient produites L'enseignante recommença encore et encore jusqu'à ce qu'elle se persuade que c'était vrai et s'endormit Le lendemain matin l'étudiante est entrée dans sa classe et a dit en souriant « Bonjour » L'enseignante fut tellement surprise qu'elle faillit ne pas répondre et de son propre aveu tout au long de la journée elle guetta les signes d'un retour de la jeune fille à son comportement intérieur Cependant la jeune fille a continué à se transformer A la fin de la semaine le changement a été remarqué par tous Une deuxième réunion du personnel a été convoquée et la décision d'expulsion a été annulée Comme l'enfant était resté amical et aimable l'enseignante a dû se demander « Où était le mauvais enfant au départ ? » La transformation est en principe toujours possible car l'être transformé vit en nous et il s'agit seulement d'en prendre conscience L'enseignante a dû faire l'expérience de cette transformation pour connaître le mystère du sang et de l'eau Il n'y avait pas d'autre moyen et aucune expérience humaine n'aurait pu se substituer à la sienne Nous sommes rachetés par son sang Éphésiens 1.7 Sans la décision de changer d'avis à l'égard de l'enfant et sans le pouvoir d'imagination pour la mettre en œuvre l'enseignante n'aurait jamais pu racheter l'élève Nul ne peut connaître le pouvoir rédempteur de l'imagination s'il n'a pas versé son sang et goûté à la coupe de l'expérience Une fois que tu as lu ta propre poitrine tu en as fini avec les peurs L'homme n'a pas d'autre lumière même s'il cherche pendant un millier d'années Mathieu Arnold Chapitre 9 Une vision mystique C'est par de nombreuses paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre Il ne leur parlait point son parabole et quand ils furent seuls il expliqua toute chose à ses disciples Marc 4 33-34 Ce recueil de paraboles que l'on appelle la Bible est une révélation de la vérité exprimée sous forme de symboles qui relèvent les lois et les objectifs de l'esprit de l'homme Lorsque nous prenons conscience des significations plus profondes des paraboles que celles qui leur sont habituellement attribuées nous les appréhendons de manière mystique Par exemple considérons d'un point de vue mystique le conseil donné aux disciples dans Mathieu 10-10 Nous lisons qu'alors que les disciples étaient prêts à enseigner et à mettre en pratique les grandes lois de l'esprit qui leur avaient été révélées il leur fut dit de ne pas prévoir de chaussures pour le voyage Un disciple est quelqu'un qui discipline son esprit afin de pouvoir fonctionner et agir consciemment à des niveaux de conscience de plus en plus élevés La chaussure a été choisie comme symbole de l'expiation par procuration ou de l'esprit du laisse-moi le faire pour toi parce que la chaussure protège celui qui la porte et le protège des impuretés en les prenant sur lui Le but du disciple est toujours de s'arracher lui-même et d'arracher les autres à l'esclavage de la dépendance pour les amener à la liberté des fils de Dieu D'où le conseil ne prenez pas de chaussures N'acceptez aucun intermédiaire entre vous et Dieu Détournez-vous de tous ceux qui vous proposent de faire à votre place ce que vous devriez et pourriez faire bien mieux vous-même La terre est pleine de ciel et chaque buisson commun est enflammé par Dieu mais seul celui qui voit enlève ses chaussures Elisabeth par Ed Browning Je vous le dis en vérité dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait Matthieu 25-40 Chaque fois que vous exercez votre imagination en faveur d'une autre personne que ce soit en bien en mal ou en indifférent vous l'avez littéralement fait au Christ car le Christ est l'imagination humaine éveillée Par un usage sage et aimant de l'imagination l'homme habille et nourrit le Christ et par un mauvais usage ignorant et craintif de l'imagination l'homme déshabille et flagelle le Christ Que personne imagine de mal dans son cœur contre son prochain Zacharie 8-17 C'est un conseil judicieux mais négatif Un homme peut cesser d'abuser de son imagination sur le conseil d'un ami Il peut être desservi négativement par l'expérience des autres et apprendre à ne pas imaginer Mais cela ne suffit pas Un tel manque d'utilisation du pouvoir créatif de l'imagination ne pourrait jamais vêtir et nourrir le Christ La robe pourpre du Fils de Dieu est tissée non pas en imaginant pas le mal mais en imaginant le bien par l'utilisation active, volontaire et aimante de l'imagination Tout ce qui est digne des loges tout ce qui est vertueux tout ce qui est digne de louanges pensez-y Philippiens 4-8 Le roi Salomon se fit un char avec du bois du Liban Il en fit les colonnes d'argent le fond d'or la couverture de pourpre et le milieu pavé d'amour Cantique des Cantiques 3-9-10 La première chose que nous remarquons est que le roi Salomon s'est fait lui-même C'est ce que tout homme doit faire un jour se fabriquer un char avec du bois du Liban Par char l'auteur de cette allégorie entend l'esprit dans lequel se tient l'esprit de sagesse Salomon contrôlant les quatre fonctions de l'esprit afin de construire un monde d'amour et de vérité Joseph prépara son char et monta à la rencontre d'Israël son père Genèse 46-29 Quels sont les tributaires qui le suivent à Rome pour gratifier de l'incapitif les roues de son char Si l'homme ne se fait pas un char du bois du Liban son char sera comme celui de la reine Mab Elle est la sage-femme des fées Son char est une noisette vide Shakespeare Le bois du Liban était le symbole de l'incorruptibilité pour les mystiques Pour un mystique il est évident que le roi Salomon s'est fait lui-même L'argent représentait la connaissance L'or symbolisait la sagesse Et la pourpre habillait ou couvrait l'esprit incorruptible du rouge de l'amour et du bleu de la vérité Et ils le revêtirent de pourpre Marc 15-17 Incarnation Sagesse quadruple incorruptible Vêtue de pourpre Amour et vérité Le but de l'expérience de l'homme sur terre L'amour est la pierre du sage Ils tirent l'or de la glèbe Ils transforment le néant en quelque chose Ils me transforment en Dieu Silesius Fin du livre Neville Goddard